Salut à tous à toutes c'est Florent de la chaîne Hobbifigurine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un épisode sur trucs et astuces. Donc dans cette vidéo je vous expliquerai tout sur les bombes de sous-couche, donc dans le monde de modélisme on utilise des bombes de sous-couche, donc à quoi ça sert ? Donc elles servent tout d'abord pour les figurines à effectuer en fait une couche qui permettra tout simplement à la peinture d'adhérer. Donc par exemple sur ce chasseur taille, on peut l'utiliser sur d'autres figurines, que ce soit des Space Marine, des figurines métal Seigneur des Anneaux ou en plastique en résine. Ca permet en fait tout simplement à la peinture qu'on va effectuer dessus d'accrocher, car si vous peignez tout simplement avec une peinture directement sur le plastique, le métal ou la résine, elle ne va pas bien tenir. Donc elle peut paraître bien tenue au premier plan, mais avec le temps elle va vraiment pas s'accrocher, elle va partir. Donc les couleurs des sous-couches, voilà c'est un choix, moi je sous-couche beaucoup en noir, en blanc c'est pour avoir en fait des rendus clairs, le noir en fait ça a l'avantage finalement de pas trop se voir si on oublie un peu de peinture dans un coin ou voilà si on n'en a pas mis assez. Le noir est bien couvrant, le blanc va plus se voir sur un détail de figurines dans un cru, etc. si on n'a pas mis à cette peinture, mais pour des rendus très clairs, par exemple si on veut faire des jolis dégradés sur des couleurs de peau, le blanc est génial. Donc ça dépend des rendus, si par exemple vous faites une armure d'un Space Marine plutôt jaune, jaune clair, ça va être mieux sur du blanc, mais bon le noir est faisable, mais ça veut dire que finalement il faudra avoir plusieurs couches pour que ça soit d'un rendu de plus en plus clair. Si vous partez d'une base claire, ça va être plus facile d'avoir un rendu assez clair. Donc ça c'est juste un choix de goût et couleur de technique, la plupart des personnes vont utiliser des bombes noires ou blancs, mais on peut aussi utiliser des bombes de type couleur. Par exemple ici on a du Mephiston Red, de type rouge, donc ça c'est des peintures qui permettent d'avoir directement la gamme de couleurs de base, donc ni noir ni blanc, mais par exemple du rouge, du bleu, du vert. Là on a du marron clair par exemple, donc ça permet déjà d'avoir son propre rendu, parce qu'on peut effectuer une couche de base juste après le noir ou le blanc, mais là on l'a déjà automatiquement. Donc ça c'est juste la technique du modélisme, c'est toujours d'avoir une couche pour une base qui va tenir. Donc ça c'est pour la figurine. Pour le modélisme, c'est un peu différent, quoique ça permet d'avoir juste une sous-couche rapide, donc si c'est sur des détails comme du carton, du gravier, etc. C'est juste pour en avoir partout et en bonne quantité, et puis éviter par exemple si on a une grande table, à tout faire à la main. Ça peut être long et fastidieux, et puis on peut avoir pas le même dégradé d'épaisseur de peinture à certains endroits. Mais sur les gammes plastiques, par exemple des décors citadelle, etc. C'est vrai que les bombes sont quand même utiles, c'est pareil que la figurine, ça va tenir au niveau de la peinture sur le plastique. Donc ça c'était à quoi ça sert. Les marques, donc il existe plusieurs marques selon les utilités qu'on peut avoir. Donc par exemple, pour tout ce qui est figurines, moi j'utilise deux marques. Donc les marques Citadelle, les plus connues, donc noir et blanc. Donc elles ont l'avantage d'être de très très bonne qualité, je crois même que c'est finalement les meilleurs sur le marché. Donc il y a aussi les marques Army Painter, donc voilà. L'avantage de Citadelle, c'est qu'elles sont de très bonne qualité. Mais après les gammes de couleurs, c'est le problème, c'est qu'elles sont sorties certaines gammes de couleurs en exclusivité. Mais qui sont très vite en rupture de stock. Donc il n'y a que le noir, le blanc et le vernis. Mais ça le vernis, les bons vernis, ça sera dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est le désavantage des Citadelle, c'est qu'elles n'ont pas assez de gammes de couleurs permanentes. Chose que Army Painter a. Donc par exemple, j'ai ici le marron, j'utilise aussi des couleurs plutôt, couleur hausse, etc. Ils ont une très grande gamme de peintures. Après les bombes sont peut-être, pour certains, de moins bonne qualité. Mais moi, en ayant utilisé les deux, je trouve qu'elles sont très très bonnes. Celle que j'ai le plus de difficultés, ça reste quand même le blanc pour un rendu vraiment optimal. Et très capricieux. Je trouve que le blanc peut faire des effets un peu trop granuleux. Ou avec la colle, s'il y a un résidu de colle sur la figurine, ça va faire des sortes de grumeaux. Je n'aime vraiment pas trop utiliser le blanc. C'est vraiment en cas de nécessité, par exemple, si je dois faire des spectres, etc. Moi, j'utilise essentiellement du noir. Ou à la limite, des couleurs comme mes Fistad Red, marron. Mais c'est surtout du noir. Donc ça, c'était les marques pour les figurines. Pour les décors, on peut soit utiliser les bombes Citadel ou Army Painter. Bien sûr, pour le plastique, etc. Mais aussi, pour un budget moindre et pour forcément une utilité autre que les qualités de figurines. On peut utiliser des bombes qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage. Par exemple, celle-ci, je l'ai eue pour le prix de 8 euros, je crois. Chose qu'une bombe Citadel, c'est dans les 10 euros, voire 10, 11, 12 ou 13 euros. Je ne sais plus, mais bon, c'est entre 10 et 13 euros. Donc c'est un budget, c'est vrai. Mais c'est quand même utile, c'est un gain de temps. C'est vraiment surtout utile pour accrocher la peinture. Donc voilà, moi, pour les décors, il m'arrive d'utiliser des bombes comme ça. Donc généralement, je les utilise en noir. Celle-là est en vert. Mais bon, noir et blanc, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Mais je peux très bien aussi se coucher au pinceau. Ou utiliser des Citadel pour des décors en plastique. Donc les prix, comme je vous ai dit, entre 10 et 13 euros. Et les moins chers pour les trucs de bricolage. On a dans les alentours de 5 à 8 euros. Donc prenez-les de couleur mate. C'est très important parce que le rendu évitera d'avoir un côté brillant. Et c'est vraiment très très moche. Donc je conseille vraiment couleur mate. Conseil, évitez d'utiliser la bombe près d'une flamme. Donc c'est-à-dire barbecue, cigarette ou peut-être aussi une ligne électrique. Donc ça peut être très dangereux. Utilisez aussi un masque et des gants. Et si vous êtes jeune, je vous conseille franchement de faire ça avec une personne adulte. C'est quand même un produit dangereux. Et il faut l'utiliser avec précaution. Donc pour sous-coucher vos figurines, il suffit tout simplement de poser vos figurines sur un carton. Ou à l'intérieur d'un carton. Donc c'est comme vous voulez. Le but du jeu, c'est de pouvoir vaporiser tranquillement votre peinture sur vos figurines. Donc si besoin, vous pouvez les fixer sur un bout de scotch. Donc du scotch double face. Donc vous secouez votre bombe environ 2 minutes. Donc ça va permettre en fait de bien mélanger les gaz et la peinture. Gardez une distance de vaporisation environ de 30 à 40 cm. Donc c'est très important pour la qualité en fait de votre sous-couche. Ça va éviter finalement de mettre trop de peinture sur votre figurine et de boucher tout simplement vos détails. Et vous donner des à-coups de spray en fait en petite vaporisation. Donc en fait on va réaliser tout simplement un voile léger. Donc légèrement couvrant mais pas trop insistant. Donc je vous conseille d'attendre à peu près 10 minutes si vous avez besoin par exemple de tourner votre figurine pour atteindre des zones un peu plus basses. Ou pouvoir vaporiser un endroit où c'était posé sur le carton. Pareil, après si vous voulez retirer vos figurines et les stocker, il faut attendre environ 10 minutes. Donc c'est quand même rapide au séchage. Mais il faut quand même attendre 10 minutes parce que si vous voyez que ça brille encore un petit peu, ça veut dire en fait que la sous-couche n'est pas encore sèche. Et si vous avez le malheur d'appliquer vos doigts dessus, ça va laisser en fait des traces. Et une fois sec, ça va être indélébile. Donc l'entretien des bombes. Donc il est important de les garder dans des lieux secs et non humides. Alors ça craint le gel, ça craint les fortes chaleurs. Donc c'est pour ça que l'entretien est important. Faites aussi très attention aux buses. Pour qu'elles ne soccombrent pas. Donc par exemple, si vous voyez qu'il y a un peu de peinture au bout, vous nettoyez légèrement un petit coup de chiffon. Le principal, c'est que ça puisse dégager. Donc généralement, juste avant de pulvériser, je donne 2-3 petits à coups pour que la première peinture en fait parte. Donc voilà. Et donc après le stockage, donc debout. Surtout pas pencher parce que ça peut... Voilà, c'est pas conseillé. Combien de figurines on peut faire avec ce genre de bombes ? Donc tout dépend de votre utilisation. Normalement, on doit effectuer un voile léger. Léger mais en même temps un peu couvrant sur vos figurines. Donc on peut dire à peu près une cinquantaine de figurines sans problème. Voilà, après c'est la taille des figurines, comment vous l'utilisez. Donc entre 50 et 70 figurines, c'est déjà pas mal. Donc les mauvais gestes à ne pas avoir avec ces bombes, c'est comme je vous l'ai dit, de pulvériser trop près ou quand il y a de la chaleur. Donc trop près, ça va accumuler trop de peinture sur votre figurine, donc ça va cacher les détails. Et ça va être vraiment horrible après quand vous allez effectuer vos couches de peinture. Car vous allez voir que finalement ça va être moins détaillé que ce que ça aurait dû être. Donc voilà, c'est une question de rendu. Pareil pour au niveau de la température. Donc faire ça dans une température qui reste quand même correcte. Si vous dépassez les 30 degrés, c'est très déconseillé. Car la peinture va sécher avant qu'elle touche finalement votre figurine. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça des jours où il ne pleut pas. Et des jours où il ne fait pas de forte chaleur et ni de gel. Voilà, des journées normales. Donc après tout dépend aussi de vos régions où vous habitez. Donc il y en a qui peuvent faire ça aussi chez eux, mais il faut une pièce très ventilée, il faut ouvrir les fenêtres, etc. Donc moi je vous le déconseille, faites ça dehors. C'est mauvais pour la santé, puis ça a une odeur qui pue. Donc voilà, c'est les deux conseils. Il peut arriver aussi que vous ayez des bombes qui ont été stockées dans les magasins de mauvaise qualité. Et donc du coup, il aura un résultat très mauvais. Donc vous faites toujours un essai sur des vieilles figurines. Si vous comptez faire des armées de figurines qui sont assez onéreuses, faites un essai sur une figurine d'occasion. Vous trouvez aller 1 euro par-ci par-là, même de vieilles figurines. Faites un essai pour voir, et si déjà vous voyez qu'il y a des effets bizarres, stop. Allez voir vos professionnels dans vos centres Games Workshop ou revendeurs indépendants et amenez leur bombe. Et ils vous expliqueront comment, si c'est dû à la bombe ou si c'est dû à votre procédé. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus. Donc c'était un truc à astuces épisode bombe de sous-couche. N'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et Youtube. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous, à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501